Et veillons-nous ! Le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde ! Cap vers la motricité libre pour ce sixième épisode, eh oui, déjà, de la série « Main dans la main avec bébé ». Mais tout d'abord, le générique. Enfin, vous l'attendiez ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est levé dans vos bras et vous vous demandez « serait-il livré avec un mode d'emploi ? » Vous connaissez la réponse. Alors, chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Un espace de motricité libre doit répondre à plusieurs critères. La sécurité, la facilité d'entretien, la modularité et la pédagogie. Mais tout d'abord, il faut bien que je vous explique qu'est-ce que la motricité libre. La motricité libre ou autonome, c'est permettre à l'enfant de se mouvoir en toute sécurité, sous un œil attentif et sans le maintenir dans une position dont il n'a pas la maîtrise. Ce concept-là est apparu dans les années 60 avec les travaux du docteur Amy Pickler, dans lequel bébé prend lui-même les manettes de son développement et éprouve un grand plaisir à prendre conscience de ses expérimentations et de ses progrès. Alors, pourquoi la pratiquer ? Eh bien, laisser l'enfant accomplir ses propres objectifs, c'est lui permettre de gagner en autonomie. Ne pas intervenir lorsqu'il essaye d'attraper des objets ou qu'il tente simplement de nouveaux mouvements, c'est lui induire l'idée qu'il peut y arriver tout seul. Bébé se sent ainsi capable de découvrir son équilibre. Grâce à ses expérimentations, il éveille ses capacités et gagne en confiance en lui. Votre présence est nécessaire et permet de s'assurer que bébé est en sécurité. Cet œil est essentiel. Cette présence attentive de l'adulte contribue à la sécurité affective des bébés. Comment on la pratique, cette motricité libre ? On ne vous conseille pas de vous lancer avant les 4 mois de bébé, car il n'est pas suffisamment mature pour se lancer. Les premiers mois avec bébé, vous pourrez le porter contre vous, le câliner, échanger avec lui, l'installer ponctuellement dans un transat douillet, le rassurer en l'entourant d'un cal bébé, etc. Tout cela va permettre aux nourrissons de gagner en confiance. A partir de ces 4 mois environ, bébé peut être laissé libre de ses mouvements et commencer à explorer le monde. Bébé va pouvoir s'installer dans des positions qu'il peut reproduire seul et où il peut se maintenir sans l'aide d'objet. L'espace de motricité libre que vous allez créer doit répondre à plusieurs critères. La sécurité, la facilité d'entretien, la modularité et la pédagogie. Voici ici quelques positions à envisager comme des points de départ pour encourager bébé dans une motricité spontanée. Primo, le roulet boulet. Déposer bébé sur le dos, sur un environnement moelleux pour éviter les bosses sur sac à boche. Optez pour une solution hygiénique comme un tapis en toile enduite qui se lave d'un coup d'éponge. Au moins une machine en moins. Ajoutez un meuble bas pour laisser les jeux à sa hauteur. Un cube, une balle, un doudou d'activité ou même son jouet d'éveil préféré. Bébé va pouvoir commencer par les observer, puis vite vouloir s'en servir. Il va apprendre seul à se tourner et rouler pour rattraper les objets de son attention. Petit à petit, il va maîtriser les mouvements de son corps. Pour faciliter ses crapahutages, vêtissez l'enfant sans entrave avec des tissus souples. Bientôt, le quatre pattes. Allongé sur le ventre, bébé va relever sa tête, puis tout doucement apprendre à se redresser sur ses genoux et ses mains pour découvrir le quatre pattes. C'est le début de son autonomie physique. Il découvre le bonheur de se déplacer seul et d'atteindre les objets de son choix sans être tributaire de l'adulte. C'est un bonheur pour lui. Bon, par contre, attention à ne pas laisser des objets qu'il pourrait avaler, voilà. Il faut que votre espace de motricité soit sécure. Bébé est prêt à s'asseoir. Placer bébé sur le ventre, la tête levée, les bras en appui et une jambe repliée. À partir de cette position, il va pouvoir se retourner et s'enrouler afin d'atteindre une position assise. Ici, le petit dôme découvre son équilibre tout en découvrant le monde depuis un nouveau point de vue. Le tout petit qui apprend seul à s'asseoir développe sa capacité à maintenir cette position naturellement. Pour l'encourager, vous pouvez placer des objets de curiosité légèrement en hauteur, comme un miroir accroché au mur. Ça peut l'encourager à se mettre assis. Debout, moussaillon ! Il va pouvoir céder d'objets pour se redresser. À quatre pattes, une prise solide lui permet de se hisser au sommet. Par exemple, une barre, qui va lui servir à se maintenir en position verticale. En attendant qu'il se tienne debout, n'hésitez pas à suspendre à la barre des petits miroirs ou des objets qui sont des supports de découverte. L'enfant va ensuite apprendre à se lever seul, sans l'aide de prise ou de support. Bien que périlleuse, l'enfant prend plaisir à exercer cette motricité, dont il est le seul acteur. Ainsi, il est son propre chef d'orchestre. Et vous, pratiquez-vous déjà la motricité libre ? N'hésitez pas à commenter et partager vos expériences sur notre blog, le blog.wesco.fr ou en commentaire de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis. Ce podcast vous est proposé par WESCO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada